Dans sa boîte, voici la boîte, Léo avait 46 billes, ok, il en avait 46, mais Lélie lui a donné 27 billes en plus, vous avez vu, vous avez les 46 de départ, vous avez les 27 en plus. Donc, combien de billes Léo a-t-il maintenant ? Facile, donc à vous de calculer, combien de billes Léo a-t-il maintenant, une fois qu'il a eu les 27 en plus des 46 qu'il avait déjà au départ. Donc ça c'est pour la phrase, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé, vous pouvez faire un schéma ici si vous voulez, mais ici c'est pour répondre à la question en caractère gras, combien de billes Léo a-t-il maintenant ? Alors vous écrivez, Léo a le nombre de billes que vous aurez trouvé maintenant, ok, en attaché, vous écrivez. En reformulant la question, la question c'est combien de billes Léo a-t-il maintenant, vous vous faites à l'envers. Léo a le nombre de billes, billes maintenant, et vous écrivez maintenant à la fin. Ou alors vous pouvez écrire aussi maintenant, virgule, Léo a-t-il, vous répondez comme vous voulez, mais il faut trouver le résultat de ce problème.